Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr la Croctabox d'Halloween, voilà, allez sur le site en description si ça vous intéresse, ce qu'on va découvrir à l'intérieur, ce sont des bonbons à déguster sans modération, et pour nous présenter ça, on a une invitée de marque aujourd'hui, et cette invitée c'est, oh, Athéna, comment ça va ? Ça va. Non, mais qu'est-ce sorcière Athéna ? Non, j'ai fait. Ça c'est une belle entrée en matière, donc Athéna, tu voulais faire cette vidéo avec moi, parce que ce sont des petites friandises de Croctabox de Génération Souvenir, voilà, allez faire un tour sur le site, je vous mets tout ça en description avec la petite réduction qui va bien, et bien maintenant c'est parti, bienvenue sur le studio de notre petit food, avec cette nouvelle Croctabox spéciale Halloween. Alors, on va vous montrer quand même en même temps, hop, il y a des araignées, il y a des toiles d'araignées, génial. Alors, on va essayer d'enlever tout ça, on va vous le présenter un par un, c'est quoi ça ? Alors, vas-y, il y a de côté pour l'instant, on va vous le présenter en détail, un par un, allez, tu sors tous les petits bonbons, voilà, et il y a des petites araignées avec des toiles d'araignées à l'intérieur, ça c'est trop bien. Ça me rappelle quelque chose, ça. Alors, bien sûr, la grosse à dents. Bien sûr, il y a la petite grosse à dents, même la grande. Et ça, je ne goûte pas. Alors, on va voir, parce que dedans, il y a un petit flyer, donc moi, je vais prendre le petit flyer, et je vais te les lire un par un, et tu vas me les montrer un par un. Tu vas me dire à quoi ça correspond quand je vais te les lire. Mais tu me dis à quoi ça ressemble quand même ? Oui, bien sûr. Alors, le petit, la petite fiche, ah ben c'est ta qui là, allez, montre-moi la petite fiche, et moi, je les lis, tu les montres, tu les goûtes, et tu les mets dans ton petit sac à un bonbon. Génération Souvenir représente Croctalox. Alors, Halloween, en fait, nous vous avons concocté une box remplie d'horribles et monstrueux bonbons. Tous plus dégoûtants les uns que les autres. Allez-vous avoir l'estomac assez solide, Athéna ? Oui, alors c'est parti. Alors, dedans, il y a un tube de bonbons Halloween lumineux. C'est pas ce que tu montrais juste à l'instant. Lors de votre virée nocturne d'Halloween, ce tube de bonbons lumineux vous guidera droit vers les portes de la gourmandise. Et là, c'est de bonbons en forme de citrouille. C'est chouette, ça brille. Et dedans, bien sûr, il y a des petits bonbons. Est-ce que tu veux les goûter ? Oui. Est-ce que tu veux que je l'ouvre ? Waouh. Ah, ok. Donc là, il y a des petits bonbons en tête d'os et de tête de mort. Voilà. Et voilà, Athéna, tu as juste à visser, à soulever, à dévisser. Voilà, tu as sauté dévisser. Alors, les petits bonbons, j'enlève la croque de ta box. Allez, j'en ai trois. Allez, j'en prends un, tiens, je prends l'os, le blanc, là. Voilà. Moi, je prends un petit bonbon. Merci, Athéna. C'est parti. Je goûte. Ah, ils sont durs. Ce sont citron, moi. Et toi, l'orange, peut-être. Hum hum. Je n'arrive pas à croquer. Ah, mais non, mais non. Ne croque pas, alors. Un sucre comme une sucette. Ensuite, pendant toute termine, je lis la suivante. Eh bien, c'est une sucette, justement. Une sucette finger in the nose. Les doigts dans le nez, ça veut dire. Mettre les doigts dans son nez et dans sa bouche ne sera pas interdit grâce à cette sucette en forme de doigts et ce nez rempli de poudre acidulée. Eh bien, je crois que c'est ce que tu avais là, juste avant. Ça tombe bien. Voilà, ça, la sucette en forme de nez avec de la poudre à l'intérieur. Alors, attends, je vais essayer de l'ouvrir 100 mètres partout. Regardez. On connaît ça, en fait. On a la sucette qui est ici. Et après, on la trempe à l'intérieur de la poudre. Mais il y a deux sortes de poudre. Oui, il y a deux poudres différentes. Alors, je retire l'aubertule ici. Alors, attention, Athena, parce qu'il y a de la poudre. Donc, si tu renverses, est-ce que ça tient debout déjà ? Oui, il faut faire attention parce que si ça bascule, on ne peut en mettre partout. Donc, voici le récipient en forme de nez avec le petit doigt qui est une sucette. Je te laisse déguster en premier. Alors, tiens-le bien, voilà. Fraise. Fraise, c'est cool. Alors, ensuite, attention, tu peux mettre dans la poudre. Mais tu mets ton doigt dans ton nez. Et tu goûtes. Alors ? Ça pique vraiment. Ah oui, c'est une petite pique à cibulée. Et je vais goûter l'autre. Et vas-y, goûte l'autre. Ah, ça pique moins. Ah si, à la fin, ça pique beaucoup plus. Mais t'aimes bien ? Oui. Merci. Allez, je vais goûter aussi. Mais, va mettre ton doigt dans le nez, tiens. Mets ton doigt dans ton nez. Dans le bleu, c'est parti, je goûte. Et dans le vert. Ah oui, ah oui. J'ai piqué un petit peu après. Et dans le vert aussi. C'est parti, je goûte. Hum, on dirait qu'il a la pomme, le vert. Ensuite, troisième. Petite friandise, c'est un gobelet citrouille. Une petite citrouille en plastique remplie de bonbons dextrose et d'un oeil à croquer. Une fois vide, vous pourrez vous en servir pour boire un jus de crapaud. Ou comme décoration de table. Ah oui, d'accord. Oh, un petit collier bonbon. Un petit bracelet bonbon. Un oeil en bonbons, super. Voilà. Oh, un oeil trolly. Ah, on l'avait goûté, on l'avait testé sur celui de Bobble T-Food. Eh bien, c'était la semaine dernière. Et les petits bonbons, comme ça, on connaît bien ces petits bonbons-là. Regarde. Voilà. Tu veux goûter quoi ? T'es pas fait de tout goûter. Ça, tu pourras le goûter plus tard, si tu veux, Athéna. Alors, maintenant, on va en finir sur le bonbon suivant, parce que ça, je l'ai vraiment goûté, coupé, découpé, dégusté dans la vie de la semaine dernière, qui est sur le petit i en haut à droite. Alors, comment il est ce bracelet bonbon ? Trop bon. C'est trop top. Eh bien, on continue ? Hum hum. Alors ensuite, on est pas encore à la moitié. Un tube de sang, bloodshot. Délectez-vous de ce tube de sang frais comme un véritable vampire. Tu veux boire du sang ? Tu veux boire du sang, Athéna ? Du sang à plus. Formule anti-zombie. C'est une formule de sang anti-zombie. Eh bien, comme ça, tu seras protégé des zombies. C'est génial. Allez, je l'ouvre. Bon, bah... Allez, je goûte avant pour une fois, plutôt que d'essayer de le boire. Voilà. Viens. C'est bon ? Non, c'est pas mauvais. C'est sucré, c'est un goût de sang. On se rive. Non, tu vas aimer, je pense. Bof. Bof, t'as pas trop. Attends, ça va goûter ? Tout ce qu'on a déjà vu, on peut le mettre dans le panier à bonbons. Ensuite, une pochette de bonbons Halloween. Découvrez à l'intérieur de ce petit étui maléfique une sélection de succulantes friandises acidulées. Non, c'est pas celui-là. On se pose au succulant, on dirait une pochette. C'est ça, la petite pochette. La petite pochette avec un étui maléfique. Et dedans, il y a des petites triandises acidulées, donc qui piquent. Oh, oui ! Une araignée. Oh, là, là ! J'ai une araignée. Oui, il y avait. Est-ce que ce sont que des bonbons ? Ah, oui, c'est que des bonbons en rapport avec Halloween. Regardez, j'ai un doigt. Tu vas manger ton doigt ? Attends, j'ai montré un peu, il y a l'araignée encore. L'araignée. Ah, il y a une énorme serpent. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un serpent. C'est quoi, ça ? Ah, il y a un mille-pattes. D'accord. Allez, je vais manger un doigt. Ah, je vais manger un doigt si j'arrive à la taper. Il y a plein de petits bonbons sympas. Allez. Allez, je vais vous partager. On partage si tu veux, je vais te donner un bout de doigt. C'est parti, je vais te donner un goût de pâte. Hum, très bon. Et ça ? C'est bon l'araignée ? Elle lui a mangé le corps. Il est bon ton doigt ou pas ? Il est bon, ouais. J'aime bien en tout cas. Allez, je vais vous donner une pâte d'araignée. C'est bon ? Trop bon. L'araignée aussi est bonne. Il y a un peu une pâte de fruits. Et après, on peut refermer la pochette. Il y a une pâte de fruits un petit peu plus sucrée quand même. Ensuite, alors une sucette bouche affreuse. Lorsque vous dégusterez cette sucette. Non, une sucette bouche. Lorsque vous dégusterez cette sucette, vous obtenez un sourire vraiment très très laid. Hâmes sensibles s'abstenir. Ah oui, ce sont des dents de vampire. Quand tu vas la mettre dans ta bouche, eh bien, tu auras une sucette de vampire. Huuuuh, trop jolie. Hum, déjeu. Ah, c'est trop bon. Goutte. Tu veux que je goutte ? Goutte, goutte. J'espère qu'il n'est pas malade, hein ? Bon, allez, je goutte. Oh, le goût n'est pas mauvais. Ce n'est pas une sucette qui pique, elle n'est pas acidulée. C'est une sucette normale. Elle est bonne. Ensuite, donc, c'est validé. Tu mets un tout petit panier. Eh bien, eh bien, voilà, c'est ce que tu montrais tout à l'heure. Un sachet de bonbons Happy Halloween. Dans un sachet, un sachet, ce n'est pas celui-là. Dans ce sachet Halloween, vous trouverez des bonbons. Ah ah ! Est-ce que c'est dans celui-là où tu trouves des bonbons tous plus horribles les uns que les autres ? Bonne dégustation. Goutte, 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 goutte. On attend de la fin de cette porte-à-box spéciale Halloween. Il y a des céré, il y a des... Ah, c'est un petit peu comme la pouchette que tout à l'heure, il y a des bonbons. Il y a des céréales de l'eau. Bien sûr, en rapport avec Allolo. Allolo Halloween. C'est tout, je pense. Ah non. Allez, je vais prendre ça. Ah, c'est un alien, on dirait. Merci. Ah ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Trick or treat. Un bonbon où je vous fais peur, en gros. Alors, il y a du serpent. Un verre. Il y a encore une araignée. Il y a des tant de vampires, évidemment. Il y a peut-être deux morts. Ça va, Céna ? C'est bon ? Il n'a pas goûté. Il y a des sortes de... Je ne sais pas, je crois. Des yeux. Oui, c'est ça, des yeux bizarres. J'ai envie de goûter ça, moi. Allez, je ramasse le serpent. Il est gros, il est gros, il est gros. Alors, regardez-moi ça. C'est bizarre. Ah, c'est trop bizarre. J'aime bien que c'est bizarre. Allez, c'est parti. Je goûte. Je t'en donne la moitié. Désolé, j'ai tout mangé. Oh, ben tant pis. C'est pas grave. Tiens, tu veux goûter, moi ? Oh, c'est mou. C'est pas piquant. C'est pas acidulé. C'est très mou. C'est pas dur à... C'est pas dur à mâcher. Super mou. Mange pas tout, Céna. On a encore d'autres choses à tester. Il faudra bien se laver les dents. Après. Et pour Halloween sur Studio Bubble Tea, on vous prépare des petites vidéos sympas. Même des vidéos qui seront après Halloween. Parce que nous, on va faire quelque chose de sympa, de spécial à Halloween. Mais ça, ça sera plusieurs jours après, il y aura le montage. On aura une petite vidéo de recette Halloween très sympa. Donc, si vous aurez envie de faire ça pour la soirée, allez voir la vidéo dès le matin, le 31 octobre, le jour d'Halloween, sur Studio Bubble Tea. Alors, je continue. Il reste deux petits sachets, deux petites friandises. Un, deux, trois. La brochette. Non, trois. Trois. Ah oui, il y a des petits trucs en plus qui... Ça, c'est bonus, ça, en fait. D'accord. Donc là, oui, c'est ça. La brochette de Guimauve Halloween. Qui peut résister à ces petits monstres si mignons au cœur moelleux, au corps moelleux ? N'ayez crainte, c'est vous qui allez les dévorer. Alors. Ça dure quoi, n'ayez crainte ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça veut dire n'ayez crainte. Ne tremblez pas, sondre mortel. Oui, je peux. Et voilà ! Une magnifique sucette. Allez, avec un bonbon citrouille en haut, un bonbon chouve-souris au milieu, et un bonbon fantôme en bas. Bon, je vais goûter la citrouille. C'est parti, je goûte, je coupe la tête. Et voilà, je vais bien manger la tête. Tiens. Tu peux goûter à peine à... Mais il n'est pas mauvais, mais c'est... C'est pas mon préféré. Mon préféré, pour l'instant, j'ai bien aimé le petit sachet de bonbons. Pour terminer, avant de terminer, j'ai envie de montrer les petits, effectivement. Ça, c'est bonus, j'ai l'impression. Donc, il reste deux choses sur la table. Mais regardez, sur le petit flyer, on a fait le tour. Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur l'image. Donc, le dernier sur le flyer, ce sont en fait les petits bonbons au bonus. Bon, on commence par quoi ? Allez, choisissez-vous. Il en reste deux. Alors, voici. Donc, c'est le distributeur de bonbons PES Halloween. Leur célèbre licence de bonbons PES, sommet aux couleurs d'Halloween avec ses personnages mythiques. Là, s'il trouve, le fantôme, le vampire, la sorcière ou encore la momie. Le tout accompagné de trois recharges. Et là, tu as eu le modèle du fantôme. J'ai senti à le compter. Et voilà ! Est-ce que tu veux des petits bonbons à l'intérieur ? Oui. Tu veux quoi ? Orange, cerise ou fraise ? Cerise. C'est qui qui met les petits bonbons à l'intérieur ? Si, moi, s'il te plaît. D'accord. Avec les cerises, c'est ça ? Oui. Et c'est parti. Ah, ça y est ? Bravo ! Alors, vas-y, je vais goûter tes peu bouts à la cerise. Et voilà, petits bonbons. Moi, j'adore ça. Je vais mettre le doigt dans mon nez. Oh, mais non ! Et moi, je vais montrer les derniers bonbons. Donc, voilà. C'est ça. Et ça dit quoi ? Des petits bonbons vrac. Pour finir en beauté, votre box a été aspergé. C'est dans mes narines, maintenant. De délicieux petits bonbons emballés. Aux couleurs d'Haloïne. Donc, voilà, j'en ai pris un au hasard. Le orange, avec un petit fantôme sur le sachet. Je vous propose de prendre celui que tu veux. Il y en a un où c'est le fantôme. D'autres, il y a une tête de sorcière. C'est sympa. On termine. Parce que là, je pense que c'est un petit peu dur. Enfin, un petit peu long, surtout à manger. C'est comme une poussette. Ça ne se croque pas, je pense. C'est aussi ton. Moi. Et toi ? Pomme ? Pomme. Ouais. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quel est ton bonbon préféré, Athéna ? C'est le doigt ? Le doigt, comme l'ençonné ? C'est vrai que c'est dégoulo. C'est sympa. Moi, j'aime bien aussi. J'ai bien aimé les petits sachets. En fait, les deux petits sachets. Bien aimés. Comme ça, on peut choisir la forme qu'on veut. Ceux-là, ils sont trop bons. Ils sont un petit peu mous. Ils sont sympas. Et ceux-là, ils sont incitulés. Devant la caméra, c'est mieux. Voilà. Ça, j'ai bien aimé ça. Par contre, après, côté fun, il y a plein de trucs sympas. J'aime bien ça, parce que ça, ça s'allume. Voilà. Ça, c'est trop sympa. Oh, tu as renversé la poudre. Ce n'est pas grave. Ça arrive. C'est le nez. Ça, je vous dis tout à l'heure. Le nez, il ne tient pas forcément. Il tient. Mais si on donne un tout petit coup, il tombe. Voilà, il bascule. Bon, ce n'est pas très grave, Athéna. On va nettoyer ça. Ah ben, on ne peut pas comme ça. Non, tu vas mettre partout, Athéna. Ok, bon, allez. Ah ben, c'est Halloween en même temps. Ça va être une catastrophe. Bon, en tout cas, merci, Athéna, d'être venu m'aider pour tester, pour déguster cette Crocta-Box d'Halloween. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si oui, si vous voulez ça pour la soirée d'Halloween, c'est très sympa. C'est une bonne idée. On peut mettre ça sur la table. On peut décorer. On peut l'offrir. On peut faire ce qu'on veut. Eh bien, allez faire un tour en description. En plus, voilà, vous aurez une remise, une réduction. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bisous, Athéna. Merci d'être venu. Et à la semaine prochaine, nous, pour une nouvelle vidéo sur Studio Bubble Tea Food, abonnez-vous, partagez, commentez et abonnez-vous également à Studio Bubble Tea si vous voulez voir Athéna régulièrement. Ainsi qu'à Studio Bubble Tea Gaming. Il y a bientôt une prochaine vidéo sur Studio Bubble Tea Gaming. Ah, il ne faut rien vous dire. En tout cas, vous faites des gros bisous, suspense, surprise et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Et brossez-vous bien les dents, d'accord ? Parce que la brosse à dents, elle est là. Musique de générique